D'habitude, vous parliez avec vos joueurs, sans rentrer dans le secret des dieux, quel message vous avez fait passer après cette rencontre ? Il faut être factuel, on a très bien débuté, on a fait de très bonnes choses, mais on n'a pas eu la capacité à maintenir sur tout le match. Dans l'effort et contre-effort, on a eu un adversaire qui nous a fait mal, perforé sur des erreurs de notre part, mais c'est le haut niveau. La qualité, on l'a, on est capable de faire de très bonnes choses avec le ballon. C'est une équipe italienne bien regroupée, et après, en laissant l'espace, ils nous ont fait très mal. Vous êtes en colère ce soir, Didier, vous avez haussé le temps ? Je suis en colère, ce n'est pas question d'hausser le temps, mais je leur ai toujours dit ce que je pensais, même si j'ai toujours été, je suis toujours le responsable par rapport à ce qui se passe. Mais je fais en sorte de leur dire ce que je pense, que je vois, et ce qui nous manque. Même si je savais très bien, avant et début de rassemblement, que de par la situation des uns et des autres, on est loin d'être individuellement à notre maximum. On a très bien débuté, mais après, voilà, pas la capacité à pouvoir maintenir. Et une position offensive a basculé sur une position défensive, ça a été beaucoup plus difficile pour nous. Michel, je vous laisse la parole dans un instant. Juste, on va revoir avec Didier les buts encaissés par l'équipe de France ce soir. C'est un domaine dans lequel on a pêché. Malheureusement, il y a eu des erreurs défensives, des erreurs individuelles. Oui, bien sûr. Après, c'est individuel, ça peut être collectif aussi, c'est une question de placement. Mais on a, dans les duels déjà, sur la première mi-temps, la deuxième partie, on en a perdu un peu trop. On a fait des erreurs à la récupération pour la repère de derrière, donc c'est donner des munitions à l'adversaire. Didier, ce que j'ai remarqué sur les 20 premières minutes, il y avait un pressing assez intensif, et notamment sur le but de Bradley, où il va chercher Di Lorenzo, il récupère ce ballon derrière, il y a ça. Et j'ai trouvé qu'après, quand la lumière s'est un peu éteinte, il n'y a plus vraiment ce pressing. On a regardé beaucoup cette équipe italienne, relancé ses ballons, on est resté à distance, à 2-3 mètres. Est-ce que c'est ça qui a changé finalement le cours des choses ? Bien évidemment, maintenir l'adversaire sous pression sur 90 minutes, c'est très compliqué. Je pense qu'on n'en avait pas les moyens aussi, mais bon, dans ce cas-là, quitte à être un peu plus bas et être compact, mais on est resté ouvert sans pour autant avoir suffisamment d'énergie pour faire ses efforts quand il a fallu défendre. Bradley Barcola nous a rejoints, Bichent s'est mis à côté de moi et est ravi d'être à côté de moi. Bradley, bonsoir, sentiments mitigés, on imagine pour vous ce soir, vous avez marqué dans votre jardin, défaite. Quel est le sentiment qui prédomine après la rencontre ? Moi, je suis fier de marquer ce premier but, en plus ici, mais très déçu de la défaite. Je pense qu'on aurait vraiment pu faire mieux, donc c'est dommage. On va revoir votre match, vos actions en détail. Bichent vous a commenté pendant tout le match, il vous a plu ce soir. Bradley ? Il m'a plu sur les 20 premières minutes comme toute l'équipe. Après, ça a été plus difficile pour lui, mais comme tous les autres, mais il a cette capacité à faire des différences par sa vitesse, par son dribble. Et puis surtout, maintenant, devant le but, il est devenu très adroit. Il l'a démontré en début de saison avec le Paris Saint-Germain. Là, je pense que peut-être dans d'autres circonstances, il aurait fait la passe à Kylian Mbappé, qui l'attendait. Et là, il a pris ses responsabilités et il le fait de plus en plus. Ça veut dire qu'il progresse et ça, c'est une grande chance pour lui et pour l'équipe de France. Oui, racontez-le, ce but, Bradley, vous mettez quand même un petit pétard sous la barre. Il faut avoir du courage, vous étiez détendu sur cette frappe. Oui, non, j'ai vu qu'il y avait Kylian aussi à côté. J'ai vu Didio un peu anticiper la passe. Donc après, je savais qu'il fallait que je croise ma frappe et voilà, ça rentre rien. Donc vous réalisez en attendant un début de saison canon. Ça commence à payer aussi en équipe de France avec Didier Deschamps qui vous fait confiance dès le début de la rencontre. Vous vous sentez prêt s'il faut à assumer un rôle de titulaire maintenant avec Kylian en attaque en équipe de France ? Oui, c'est maintenant, je suis à peu près. J'essaie d'être le meilleur à chaque match, à donner ce que j'ai à donner. Donc maintenant, c'est le coach qui décide et je serai toujours prêt à tituler. Il donne satisfaction depuis l'Euro ? Déjà, il était avec nous à l'Euro. Il est jeune, j'ai une équipe qui est jeune et encore plus rajeunie sur ce rassemblement aussi. Donc ça passe par des étapes, mais il est en pleine confiance. Et dans une période où il a une très bonne efficacité, donc tant mieux sa capacité à éliminer, à faire des différences, il a toujours eu. S'il a ce ratio d'efficacité en plus, bien évidemment. Mais ça passe par des étapes. Et il a connu l'Euro, même s'il n'a pas débuté beaucoup de matchs. Kylian a eu à rentrer et puis voilà, il est dans une progression constante avec un potentiel qui est énorme. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont fait de bien, les Italiens, c'est bloquer les ailes. Parce que quand ils ont commencé à faire leur prise à deux, à descendre, à jouer bloc plus bas et à laisser peu d'espace, ça a été beaucoup plus difficile pour Bradley ou pour Michael de s'exprimer sur les côtés, alors que les 20 premières minutes, ils ont été extraordinaires. Oui, oui, bien évidemment. Après, l'adversaire s'adapte. Les Italiens, pour défendre, ils savent faire. Quand ils sont plus bas, évidemment, il y a de la densité aussi. Donc évidemment, c'est plus compliqué, même si Bradley a la capacité à pouvoir, malgré tout, même s'il a deux adversaires, éliminés. Mais forcément, quand il y a l'adversaire qui est si bas, c'est forcément plus difficile. On va se projeter sur la suite. La Belgique, ce sera lundi. Vous avez beaucoup parlé, Didier, d'oxygénation lors de vos récentes conférences de presse. Vous allez faire tourner, apporter des changements ? Ah oui, oui, de toute façon, je n'ai pas mis, entre guillemets, l'équipe titulaire. Ce n'est pas ceux qui ont commencé aujourd'hui, qu'ils ont un statut et les autres l'ont perdu. Ça me semble, même je suis convaincu que c'est le moment de le faire. On a deux très bonnes équipes. L'Italie est une bonne équipe. La Belgique est aussi bonne, si ce n'est meilleure. Mais je veux répartir le temps de jeu pour permettre au maximum de joueurs de commencer un des deux matchs. Bradley, on le disait il y a quelques instants, en attendant, vous marchez sur l'eau, entre guillemets, depuis le début de la saison. Très bon avec le PSG, très bon ce soir. Enfin, buteur, on va dire, ce soir. Avec l'équipe de France, comment vous vous sentez ? Tout simplement, on sent que vous êtes quasiment prêt à assumer un rôle de patron aussi au Paris Saint-Germain, sur le front de l'attaque. Ça va venir, faites-moi confiance. Non mais, on verra. C'est le temps qu'il... On verra, on verra. Tout de suite, là, tout de suite. Liza, mais là, il sait bien qu'il exagère. Vous savez quoi ? C'est Bradley qui va répondre. Comment vous le sentez, Bradley ? Non, comme je l'ai dit, moi, je joue. Franchement, je prends du plaisir à jouer en ce moment. Je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Je sens que je suis de plus en plus à l'aise. Et voilà, j'en profite. Je me donne à fond aux entraînements et aux matchs. Ça me fait du bien. Je peux faire profiter l'équipe aussi. Donc voilà. En tout cas, merci. En réalité, sa progression, elle est énorme. Elle est colossale. Elle est passée d'un super dribbleur, super passeur, à maintenant quelqu'un qui est capable de marquer des buts très, très importants. Et pour ne pas devenir un patron. Je pense que c'est tout ce qu'on vous souhaite. Parce que je le souhaite. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas. Est-ce qu'il en a envie ? Je ne pense pas non plus. Lui, vous savez, il y a des leaders sur le terrain. C'est à travers le jeu. Et Bradley, je le connais quand même, même s'il n'y a pas si longtemps qu'il est avec nous, mais de par son caractère et sa personnalité, c'est à travers ce qui se passe sur le terrain. Après, utilisez les termes que vous parlez, vous ne voulez pas trop. Allez, voilà, c'est reparti. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il soit bien et qu'il continue. En tout cas, patron ou pas, on vous souhaite le meilleur. Bradley, à vous aussi. Évidemment, Didier, on vous retrouvera dimanche dans Téléfoot avec grand plaisir. Et si vous voulez poser des questions au monsieur à côté de moi, qui se moque de moi depuis tout à l'heure, il y a le petit Allo Lisa. Alors Allo Lisa, vous envoyez vos questions en vidéo sur la page Téléfoot de TF1+, ou sur les réseaux sociaux de Téléfoot avec le hashtag Merci à tous de vous pour le soir, je suis envoyé. Merci. 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 Merci.